Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! 10 000 francs ! Une cagnotte qui n'en finit pas de grossir, mesdames et messieurs. On attaque cette semaine avec un lundi de Pentecôte à 240 000 francs ! 24 et 10 000 francs du coup de téléphone, 25 patates. Ça, ben oui, ça... Quand on pense qu'il y a des types, ils font des études pendant des années, et que là, un simple coup de téléphone te permet de remporter dans la soirée ce que tu pourrais prendre dans l'année, c'est... Deux équipes, je vous demande de les applaudir très fort, voici les bleus et les blancs ! D'habitude, ils m'en mettent toujours des immenses des grandes et j'en ai une à ma taille ! Lydie, soyez la bienvenue ! Bonsoir ! Vous êtes venus avec Gérard et Frédéric, soyez les bienvenus sur le plateau de Laura Lappel ! Dites-nous tout ! Dites-nous tout ! C'est le lundi de Pentecôte, mon enfant ! Dites-nous tout ! Vous venez d'où ? Vous faites quoi ? Qu'est-ce qui vous unit ? Quel est votre but dans la vie ? Est-ce que vous êtes déjà folle de mon corps ? Non ? Bon, non, pas ça, pas ça ! Tout le reste ! Alors, on vient de Thiers, dans la... De Thiers ! De Thiers ! À côté d'Orly... T-H-I-A-I-S ! Voilà ! Thiers ! Et Gérard est mon oncle, et Frédéric, mon ami ! Gérard, c'est l'oncle ! C'est le tonton ! Vous êtes vachement jeune ! Enfin, c'est le tonton de Frédéric ! Ah, bon ! Non, mais ils sont jeunes ! Et il y en a un des deux qui... Oui ! Et c'est lequel ? Bah oui, c'est pas le tonton, c'est Thiers ! Merci d'être venus ! Quelques applaudissements pour l'équipe bleue ! Qui sont opposés ce soir ? Cathy ! Cathy, ça va ? Ça va bien, merci ! À pêche, Cathy ! Oui ! Elle va y aller, là ! Cathy, Michel, Pierre, soyez les bienvenus ! Vous venez d'où ? Vous faites quoi ? Qu'est-ce qui vaut-il donc pour but en disquesse ? Alors, on vient du sud-ouest de la France, de Rocamadour et Souillac ! Et où est Loulou ? Il est pas là ! Il est pas là ! Souillac ! Vous arrivez de Rocamadour, de... Souillac ! On représente deux villes, oui ! Deux villes, d'accord ! Et quel est le lien qui vous unit ? Parce que donc, il n'y a pas de famille, là ! Non, il n'y a pas de famille, simplement une amitié ! L'amitié dure, profonde, sincère, à la bonne heure ! Quelques applaudissements pour l'équipe blanche, s'il vous plaît ! Je vous rappelle, le but de ce jeu, c'est de faire découvrir des chiffres qui composent un numéro de téléphone ! Chaque fois que vous découvrez un chiffre, vous remportez la somme de 6 000 francs ! Et le téléspectateur de la France, voire même du monde entier, vous êtes entièrement reconnaissant ! On va tout de suite démarrer avec un hockey un peu spécial ! On avait mis des buts, on avait mis des hommes, on a fait des équipes ! Là, mesdames et messieurs, ce soir, nous vous proposons un match de hockey féminin ! Mesdemoiselles, si vous voulez vous donner l'appel, c'est la première manche ! Alors, on met les cotons ! Les cotons dans les oreilles ! C'est important ! Et là, maintenant, on se protège un maximum ! Et si vous voulez vous donner la peine, rentrez dans l'arène ! Rosa, chérie ! Tu es prête ? Tu vas envoyer la souris avant minuit ! Si, avant minuit ! Voilà ! Attention les filles ! Les filles, Lydie ! Si la souris pète chez les blancs, c'est les bleus ! Si ça pète chez les bleus, c'est les blancs ! Si la souris sort de l'arène, celle qui fait sortir la souris de l'arène, est expulsée du terrain ! Ok ? Attention ! 1 minute 30 ! Top chrono ! Vas-y Marrosa ! C'est parti ! Attention ! Il y a déjà un arrache d'un queue ! C'est chez les blancs ! C'est chez les blancs ! Ça va retourner chez les blancs ! Et voilà ! Ça a pété chez les blancs ! C'est un point pour les blancs ! Un point pour les blancs ! Ouais ! On se file des coups de balai ! On évite de se servir du balai comme d'une arme ! Et voilà ! Là, carrément maintenant ! On vise même ! Ouais ! Ça fait deux ! Deux ! Deux ! Deux ! Deux points pour les bleus ! Deux points pour les blancs ! Deux points pour les bleus ! Rien pour les blancs ! Et voilà ! Un, deux, un ! Ça va Lydie ? Oui ! Ça y est, elle est déjà sourde ! Elle est sourde ! Nous avons deux, un ! Allez ! Allez ! J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! Ah bah oui ! Voilà ! Nous sommes à deux partout ! Lydie, ça va ? Lydie ne m'entend plus du tout ! Lydie a coupé les flots ! Lydie a coupé toute communication ! Oui ! Lydie, Lydie a coupé ! Et voilà ! Eh bah oui ! Lydie, on y était presque ! Lydie, on est à trois à deux ! Ça va Lydie ? À la bonne heure ! Allez, on enchaîne ! Attention ! Oui Lydie, vas-y ! Tandis que la blanche prend son temps ! Il y a pénétration de l'équipe bleue chez les blancs ! Oui ! C'est encore chez les bleus ! On est à quatre points pour les blancs ! Deux points pour les bleus ! Tandis qu'on remue une dernière balle ! Il reste 15 secondes de jeu ! 15 secondes de jeu ! Je suis... Non, non ! Ça continue ! Non, je sais pas si c'est laquelle qui a pété ! Ouais, vas-y, on continue ! Dernière balle ! Dernière balle ! Dernière balle ! On est à... Quatre à trois ! Quatre à trois pour les blancs ! Quatre à trois ! Quatre à trois ! Et... Et ça continue ! On joue la dernière ! On joue, on la 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 joue ! On la joue, on la joue, on la joue ! Pour le plaisir ! Pour l'honneur ! Pour le sport ! On la joue ! Bon, elle va péter ou elle va pas péter celle-là ? Bon, ça va les filles ! C'est bon ! Ça va ! Elle pêtera plus celle-là ! Il y a longtemps qu'elle aurait dû péter ! Ça va Lydie ? Elle est déchirée la pauvre fille ! Déchiquetée ! C'est une victoire des blancs ! S'il vous plaît ! Merci Lydie ! Les blancs venez vous retrouver ici ! Lydie qui repart avec un œil crevé, un tympan éclaté ! Cathy, remettez votre micro ! Si je fais, ça va jaser ! Qui va faire le premier vrai faux ? C'est Pierre ! Allez, on est parti pour le premier quiz ! Merci Cathy ! En piste ! C'est marrant, il me semble qu'on se connaît ! J'ai l'impression qu'on se connaît ! Il y a des gens comme ça... Je vous pose des questions, vous répondez dans les mesures du possible par la bonne réponse, et chaque fois que c'est une bonne réponse, vous avez 10 secondes de crédit ! D'accord ! Un ringard est une barre de fer recourbée pour attiser le feu dans les fourneaux ! Non ! Eh bien pourtant, si ! Eh oui, quand vous entendez le public retentir de la sorte, c'est que le chauffeur de salle s'appelle Serge Mokara ! Ce sont les Suisses qui ont émis les premiers billets de banque ! C'est vrai ! Eh non, c'est faux ! Ce sont les Suédois au 15ème siècle ! Serge Mokara ! Ça part fort Pierre, ça part fort ! Très fort ! Le Pono... Le Co... Tro... 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 Le Pogonophore ! Le Pogonophore est un vert marin qui atteint l'âge de 200 000 ans ! Je voudrais savoir comment ils ont calculé le truc, les mecs. C'est faux. Ils l'ont laissé net, puis ils l'ont regardé. Vous dites que c'est faux. Pourtant, c'est vrai. C'est vrai. À mon avis, c'est Cousteau. Il a été faire chier avec une lampe de poche. T'es l'instinct, toi ? Il y a 200 000 ans, connerre. Un votaphiliste collectionne les bulletins de vote. C'est vrai. Eh bien non, c'est faux. Il collectionne les factures anciennes. C'est ce que j'appelle un tabac, Pierre. Là, vous faites un tabac. Vous avez compris que le but du jeu, c'est les bonnes réponses. Tout à fait, oui. On en tient un bien, on va essayer de garder jusqu'au bout, celui-là. Allez, encore trois mauvaises réponses et on a le grand chlème. C'est du jamais vu non plus, Pierre. Dans le même sens. Concentrez-vous. Si vous pensez vrai, répondez par faux. C'est un conseil. Une pannerie. C'est le contenu d'un panier. Non. Eh bien, pourtant si, c'est vrai. Allez, Pierre, encore un effort et il en reste deux, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Sur Terre, un fumeur sur trois est chinois. Non. Eh bien, pourtant si. Pierre, il reste une réponse, s'il vous plaît, ne nous trahissez pas. Pierre, je pose la question. En termes maritimes, un gros cul est un cuirassé. Ouais. Eh, c'est dommage, c'est une bonne réponse. Oh, je suis déçu, Pierre, je suis déçu, une bonne réponse, ah non. Ah non, Pierre, vous êtes petit, là, là. Ah non, non, Pierre, non. Ah non, Pierre, non, non, d'accord. Quand on commence comme ça, il faut finir. Allez, ça vous fait 10 secondes, plus 10 secondes qu'on vous offre, ça fait 20 secondes pour essayer de sortir un mot de là. Mais on n'est pas couché. Qui va y aller ? C'est moi. Vous allez vous faire du mal, Michel. Je tiens à vous le dire tout de suite, peu s'en remettre. Premier chiffre, c'est parti. Allez. 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 Elles sont belles. Elles sont superbes. Elles sont belles. Elles sont normalement jolies. Putain, elles sont belles. Putain, elles sont belles. Putain. Qu'est-ce qu'il y a des cris sur vos chiffons ? Enfin, sur vos robes, pardon, excusez-moi les filles. Putain, elles sont belles. Couture. Ah ouais, couture. C'est vrai que le mec, il essayait d'apprendre la couture. Non, on se moque, on se moque, on rigole. Enfin, quand même. Bon. Non, sinon, les coiffures, bien. Bien. Alors, la dernière, elle a fait un effort parce qu'il y a toute sa famille qui est là-bas, là. La famille qui nous arrive de la Martinique, la Martinique, la Martinique. La famille Zéphir. Allez, Ligne, on se ressaisit. Elle n'a jamais été aussi âge que depuis sa... Là, sa maman est là. J'ai mis en forme. Hilde. Ah, Hilde, hier, elle a attaqué à la bière. Vous l'auriez vue ce matin dans l'état qu'elle était. Gwen, elle a fait des crêpes tout le week-end. Rosa, elle a essayé d'apprendre les mots minuit, minuit. Elle n'y a jamais pu. Puis en Clarisse. Je suis spécialiste des crêpes en plus. Vous êtes un spécialiste des crêpes. Je vais vous présenter une copine. Puis on a Clarisse qui s'est débranché les piles de son rire mécanique, mais ça n'a pas marché. Allez, on y va. On déconne. 20 secondes pour essayer de trouver le mot. Donc, vous avez un mot à trouver. Et 20 secondes, c'est... Il faut attaquer. Allez, on y va ? C'est parti. 20 secondes, top chrono, c'est parti. Durof, eh bien voilà. Moi, je prendrais ça. Durof. Allez, Michel. Je vais mettre... Plus que 10 secondes. Le F devant, en premier. Allez, il faut être un foudre. Les gars, on attaque, on attaque. Le F de Jimmy. Foudre. Ah ouais, mais... Vous me dites... Foudre. Vous me dites foudre. Alors, F, Hilde, Rosa. Et on inverse... Voilà, Clarisse, tu te mets à la place de Rosa. Vous me dites foudre. À la dernière seconde. À la dernière, là. Retournez à la buvette. Merci. À mon avis, vous avez bon. Alors, c'est quoi ? Ouais, je ne sens pas votre truc. Moi, je vais me mettre là, là, parce que je ne sens pas, là. Je vais me mettre derrière la grande, là. Ouais, ouais, ouais. Chanson, Zikmu. Non, non, non. Mais vous n'arrêtez pas, Moujimi, pour que tu t'en vas. 7 et 3, 10, moins 8, 2. Bingo, c'est gagné. Moi, je propose qu'elle refasse la chorégraphie. Allez, filez, les filles. Merci, les filles. Bon, Michel, on y est. Ça y est, 6 000 francs à vous partager. Bravo. À 19h15 et 52 secondes, eh bien, vous remportez la somme de 6 000 francs. Rien n'est perdu. Il est encore possible d'égaliser, voire même de prendre la tête. On va tout de suite commencer. Alors quoi ? 36, 40, 20, le 2. Un point à rien pour les bleus. Qui fait les courses chez vous ? C'est vous, Frédéric. Et chez vous ? C'est vous, Pierre. Allez, on est partis pour la deuxième manche. Prenez place. Prenez place. Alors, il faut être rapide et avoir la déduction rapide, OK ? Alors, je vous donne une petite définition qui correspond à un fruit, légume, primeur qui se trouve en face de vous. Dès que je vous dis top, vous courez, vous allez les chercher, vous le ramenez, vous le posez ici. En cas d'égalité, c'est le premier qui l'a posé sur le bureau, qui remporte le point. Un petit exemple. Par exemple, on en a besoin dans un procès, vous allez me chercher un avocat et vous le ramenez ici. OK ? Attention ! Les Médicis, la porte-tête autour du cou. Top ! Ah oui, là, on les sent pressés, là. Les Médicis, les porte-tête autour du cou. Les Médicis, les porte-tête autour du cou. Lui, il apporte un melon. Et lui, il nous amène du romarin. Ouais, ouais. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Vous savez, les Médicis, c'est comme sullis. Ça s'appelait une fraise, ce qu'il avait autour du cou. Oh ! Allez, 0 à 0. Attention, deuxième épreuve. Facile, facile. Attention. Chapeau ! Déjeuner ! On ne souffle pas dans le public. C'est le premier qui le ramène. C'est le premier qui le prend. C'est le premier. Allez, c'est lui. Voilà. Et le point est à Frédéric. Frédéric qui nous a amené le melon en premier. On va le mettre là. Merci, Frédéric. Un point pour Frédéric. Facile. Attention, les enfants. Il faut être aussi rapide parce que c'est aussi facile. La cagnotte en donne beaucoup. Top ! Vite ! Vas-y ! Vas-y, viens, 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 viens. Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! C'était des patates. Des patates. Allez, on a toujours un point pour Frédéric. Attention. Alors celui-là, il y a un jeu de mots, il y a un piège. Le jeu de mots n'est pas de moi, il est de Bruno et vous allez voir combien il s'est creusé la cervelle. C'est l'aérophagie du navigateur. Top ! Vas-y, vas-y ! Alors celui-là, l'aérophagie du navigateur. L'aérophagie du navigateur. Laurence, t'as qu'à m'exploser le côtoir aussi ! Alors vous, c'est les patates ce coup-ci, hein, aérophagie. Alors expliquez-nous pourquoi la patate, ça fait péter. C'est ça. Et vous, Laurence ? Mais alors, c'était au hasard, hein. Alors je vais vous dire, c'est très, je, comme dirait Maître Capelot, je demande, il s'agissait du roux marin. L'aérophagie du navigateur. Ah ouais, non, mais il fallait la chercher, celle-là. Le roux marin. Bon, on a toujours un point pour Frédéric, rien pour notre ami Pierre. La dernière, attention, la dernière. Et celle-là, je ne la connais pas, j'en ai de la chance. C'est mauvais pour les artistes. Top. C'est une tomate. C'est une tomate. Qu'est-ce que vous m'avez ramené, vous ? Une carotte. Une carotte. C'est pour hasard. Il m'a pris pour un bruit couru. Une carotte, les pli roses, elle est bien, ouais. Allez-y, courez, là. C'est la tomate, bien sûr. Victoire, les bleus. Merci Théron. Vous pouvez retourner à la buvette. Venez avec moi. Les bleus, venez là. On a un bruit. On a un bruit. Bien, bien. Allez. Mais ouais, c'est pas gagné, vous êtes sélectionnés. Deuxième bref, on qui va-t-il s'y connaissez-vous, Gérard ? On est partis pour notre deuxième quiz. Je suis dans un état. Les téléspectateurs, peut-être, vont se dire... Mon régisseur, il est en train de bouffer, lui. Il s'embête pas. Si les téléspectateurs trouvent que je suis mou, c'est parce qu'il y a, on a passé une journée terrible, terrible. D'ailleurs, je vais en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous ont permis d'organiser la grande journée de jet-ski qu'on a fait à Lille-Adam, toute la municipalité et toute l'organisation de la plage à Lille-Adam. Merci beaucoup. On est ruinés, on est dépouillés, là. Je suis une grosse courbature, vous voyez ? C'est pour ça que je me déplace un peu lentement. Allez, on enchaîne. On va jouer avec les mots qui commencent par les lettres B, B, I. OK ? Une femme, B-man, a un mari et un amant. Faux. C'est faux, c'est une bonne réponse. B-man veut dire que le pouce est opposable aux autres doigts. Une revue bimestrielle paraît deux fois par mois. Eh non, c'est faux, elle paraît tous les deux mois. Ah oui, c'est dommage. Biscotte vient du mot biscuit qui veut dire cuite deux fois. Bonne réponse. Tu viens de mettre à Lille-Adam, on est biscotte. Toute à poste, on va faire de la biscotte. Votre arrière-grand-père est votre bise aïeule. Faux. Eh non, c'est vrai. Eh, oh ! Bon, Cara, il faudrait un peu de rigueur, hein, dans la... Parce que c'est un torchon, là. C'est un peu mage. Une dent biscupide à deux pointes. Ouais. Bonne réponse, c'est vrai. Une cerise bigarro est une cerise à deux couleurs. Faux. Eh non, c'est vrai, rouge et blanche. Faux. Une biennale est une manifestation qui a lieu tous les deux ans. Faux. Eh non, c'est vrai, comme la biennale des Antiquaires. C'est pas terrible, les vrais faux, là, ce soir. Entre Pierre et vous, là, on nous avait habitués à mieux. Allez, les enfants. Trois bonnes réponses. 30 secondes, plus 30 secondes, ça fait une minute, pour sortir de la cage en chanson. Trafra, ça... Oh, je suis... Oh, je suis... Qui y va ? C'est moi. C'est vous, Lili. Allez, on est parti pour la cage en chanson. Non, mais j'hallucine. Là, j'hallucine. Eh, les boudins, là. Eh, eh, eh. Ah, voilà, voilà. Vous êtes enceintes, toutes, à bouffer des fraises ou quoi ? Ah non, mais alors, vraiment, donnez-moi une fraise. Mettez les barreaux, là. Mettez les barreaux. Non, donnez-moi les fraises. Mettez les barreaux. Oh, là, là. Ouais, c'est bien, voilà, c'est passé. Alors, Lili, vous connaissez, vous pensez ce que vous voulez. Ouais. On va vous envoyer de la musique. Alors, chaque fois que vous pensez avoir découvert le bonheur, ça va vous s'appeler sur le prôme, hein. Hein ? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? D'accord, tu vois, ça va. Bah, je mets ça par terre, je le mets tout, les gentils, celle-là. Allez ! Bah, ça se fait pas du tout, ce qu'on fait, hein. Une fraise, peut-être. Non, je vous remercie, ça. Vraiment ? Non, non, la bouche pleine, après, on sait jamais. C'est vrai. Ouais. Ben, on y va, chanchons, musique. Tous les Acadiens. Allez, oui, c'est accepté, c'est les Acadiens. Et les filles, vous êtes dégueulasses, vous en mettez partout. Ah, vraiment, c'est firme, maintenant, tu commences à bien faire, hein. Je vais te présenter Victor, hein, le gagnant de la semaine dernière de vendredi, l'enseignante qui enseigne le français. Ah, non, non, Victor, on vous a beaucoup apprécié si vous êtes devant la télévision ce soir, et vraiment, on aimerait vous accueillir sur le plateau de Laurent Lappel. Vraiment. Chanchons. Les Cactus. Les Cactus, bonne réponse. Ah, ah, je l'ai dit, elle est remontée, là, hein. Chanchons. Pour l'instant, c'est un sans faute, hein. Allez, chanchons. Bon, maintenant, maintenant, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Allez, chanchons, musique. Allô ? Allô ? C'est connu. Le téléphone plat. Ah, maman ? Ouais. Le téléphone plat. C'est connu. Elle a dit quoi ? Le téléphone plat. Allô ? On va chercher ta mère, hein. Ah, j'aime beaucoup, celle-là. Bon, maintenant, on se calme, là, ça suffit, hein, les filles. Excusez-les, excusez-les, elles sont... Oui, quoi ? Quoi ? Vous êtes pénibles, hein, les filles, hein. Elles se vengent, là. Allez, chanchons. Céline ! Céline, bonne réponse ! Céline ! Je sais pas ce qu'il y a là, Lino, ce soir, mais... Ah, maman, écoute-toi, écoute-toi. Allez, écoute-toi, maman, écoute-toi, maman, écoute-toi, maman, écoute-toi, maman, écoute-toi. C'est ma soeur, ma tata, mon tonton. Chanson. Chanson ! Nous, nous aimions le temps de chanson. Oui, pardon. La javannaise. Excusez-nous, hein. Oui. Il y a la javannaise. Attendez ! Attendez, il y a... Ah bah oui, non, c'est pur, je suis à la rue complet, ce soir. Hilde, ça va, tu t'ennuies pas, ma belle ? Vous avez maintenant 30 secondes, à partir du moment où vous allez mettre le pied à terre pour aller découvrir le chiffre. Lydie, c'est quand vous voulez. Top, c'est parti. Merci, les filles. Oui ! À tout à l'heure. Ce soir, c'est Hilde qui va nous faire les minuites. Fait bien aussi. Égalité, en toutes choses. 6 000 francs à droite, 6 000 francs à gauche. Bravo. Numéro de téléphone, 36, 80, 27. Je crains le pire pour la cagnotte. Ça va s'embouteiller, ça va s'engorger dans les standards. Mesdames et Messieurs, je vous propose tout de suite la troisième manche avec Pierre et son acolyte blanc. Allez, en piste, troisième manche. C'est nouveau celui-là, celui-là il est nouveau. C'est un nouveau jeu. Ça va ? Ça va, ça fait pas mal ? Ça va, les gars. Bon, vous avez tout bien mis en place. OK. Le jeu des têtes de l'île de Pâques. Têtes qui ont été découvertes par un Hollandais qui a un nom... Enfin, c'est en 1732. Alors, hop là, le nom, c'est imprononciable. Bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Ça va ? Bon. Le jeu est très, très simple. Vous devez planter des flèches dans les fruits qui sont sur la tête de... C'est-à-dire que le mec a inventé le jeu. À mon avis, il a... Et il a mélangé les têtes de Pâques avec Guillaume Tell. Il est pas fini, ce garçon. Alors, il faut planter des flèches dans les pommes. Et vous ne pouvez en planter que deux dans chaque pomme. Il n'est pas question d'en mettre trois tant qu'une pomme n'en a pas deux. Au moins. OK ? C'est clair. C'est très simple. Donc, Pierre, c'est vous qui donnez l'impulsion. Vous avez une minute pour cela. Ce sont nos deux gaffettes qui vont vous passer des flèches. Faites attention. C'est un minimum dangereux. Attention. L'équipe qui gagne, c'est bien sûr l'équipe qui a mis le plus de flèches. Alors, attention. 3, 2, 1. Top. C'est parti pour une minute. Allez. Et une flèche. Une flèche. Une flèche. J'ai planté à 50 secondes. Ben oui, comment ça me déshabille. Ah ben voyons. Allez, il va au pierreau. Ou avant pour une siotte. Allez, allez, allez. Oui, il nous fait des figures. Il nous fait des figures. Attention à la flèche. Attention, c'est en acier les enfants. Allez, pas vous faire mal. Non, c'est pas Pierre qu'il faut planter. C'est la... Voilà. Allez, il va y avoir 30 secondes. Dépêchons, dépêchons. Je n'ai pas gagné. Oui. Et moi. Il vous reste 25 secondes. Voilà. Oh là là. D'ailleurs, il va emporter la gaffette. Il va la planter dans la pomme. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, demi-tour, Michel. Il vous reste 15 secondes. Allez, la jaune. Oui, 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 oui. Joli. Allez, une par deux. Il vous reste 10 secondes. Attention. Vas-y, vite, 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 vite. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Nous avons quatre flèches. Claude et Isabelle, vous nous descendez le jambon. Vous en équipez un autre à la place. Gérard, vous pouvez d'ores et déjà y aller. Frédéric aussi. Lili, vous restez avec moi. Ça, ça me fait du bien d'être avec les candidats. C'est d'habitude, il y a toujours les garçons, là, vous voyez. Allez, je vais profiter de ce laps de temps afin de faire ce que je déteste le plus dans cette émission. C'est la pub. Alors, ça, je ne supporte pas. Malheureusement, on est obligé d'en faire. Allez-y, passez devant comme ça. Non, non, mais je vous en prie, Pierre. C'est un plaisir. N'en bougez pas, regardez. On va même le faire comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez... Mettez les mains dans le dos, là, comme ça. Voilà. Mettez les mains dans le dos. Si vous voulez participer à l'émission L'Ora à l'Appel, vous nous appelez en composant le numéro de téléphone qui défile en bas de votre écran, en composant le 16 et le 1, si vous appelez le professeur. Allez, ça y est, ils sont prêts. On est partis pour la deuxième équipe. Il faut mettre 5 flèches pour être sélectionnés. 4, c'est tirage au sort. Attention. Le jambon est monté. Prenez la première flèche. Gwen, s'il te plaît. Merci. 3, 2, 1. Top. C'est parti. Allez, en piste. Oui, oui, non. Oh là là. Attention à la flèche. Voilà. C'est pas grave, Fred. Oui, oh là là. Oh là là. Il va partir avec. Mais déshabillez-le tant qu'on y est. On va pas se gêner. Allez, deuxième essai. Eh ben non, toujours pas. Eh oui, nous avons la famille Bouglione parmi nous. Oh là là. Oh là là. On n'est pas couchés. Oui. Il a la tête plus lourde que les pieds. Il s'en sort pas. Eh. Eh, il y est. En voilà une. Il vous reste 20 secondes. Dépêchez. Ça va être 10. Oh là là. Oh là là. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Deux. Oui. Deux. Il vous reste 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Et que je te le reprends. Je te le reprends dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1. Top ! Oh, c'est dommage, Lydie. C'est dommage. On a bien ri. C'est la meilleure à bien ri. Ouais. Super. Merci beaucoup. Qui fait le dernier vrai faux ? C'est vous, Cathy. Allez, on est parti pour le dernier quiz. Il y a une ambiance, là, on se voit à Roland-Garros. Bien. Allez. Assition, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance. Le Pé Charmant est une espèce de haricot originaire du nord de la France. C'est faux. C'est faux. C'est un vin de Bergerac. Bonne réponse. Le globe oculaire d'un calamar géant occupe le volume d'un ballon de basket, c'est-à-dire d'un nichon à Lolo Ferrari. C'est faux. Eh non, c'est vrai. La bête, elle fait 18 mètres d'envergure. J'imagine... Maintenant, j'aimerais bien... Enfin bon, passons. Dans les hôpitaux, le taux d'occupation des chambres est compté en l'IT. Vrai. Eh non, on dit une l'IT de l'APRO quand plusieurs animaux sont dans le même refuge. Eh oui. La mal... La malpigie est une... Ah non, la malpigie, pardon. La malpigie est une maladie des cellules nerveuses des... Moi, je l'ai, par exemple, vous voyez. La malpigie est une maladie des cellules nerveuses du cerveau. Il pige mal, hein, la gaffe. Faux. Faux. Bonne réponse. C'est l'arbre qui produit les cerises des Antilles. C'est un arbre des Antilles. La malpigie. Parfaitement. La verge d'une encre est la partie droite sur laquelle on attache la chaîne d'ancrage. Vrai. Eh oui, dit-elle avec un sourire Antoine. Ça va, vous avez chaud un peu ? Oui, un peu. Tenez. Merci. J'étais à deux paquets par jour, comme dit l'autre. Dans le milieu des échecs, faire une machiche, c'est tenter un échec et mat en trois coups. Faux. Bonne réponse, c'est une danse brésilienne. C'est la danse qu'elle fait Rosa, tous les soirs à Minouet. Elle fait la machiche. La machiche, la machiche. Allez, on dit de quelqu'un qu'il a une dandinette quand il a une envie pressante. Vrai. Eh non, c'est faux, c'est une technique de pêche. On l'a déjà dit, il faut suivre les émissions. Allez, je reviens à vous tout de suite. Pour l'instant, j'ai un truc très, très important à dire à la télévision. C'est pub. Elle est parfois goûte. Regardez comme un lundi, c'est... On découvre des témoignages tout à fait étonnants. Je ne suis pas un homme comme les hommes. C'est aussi... Posez une question. Il va voir le fameux déclic. S'enflammer tel jeanne d'arc. Alors là, c'est un autre débat. Et encore... Je l'ai fait pour vibrer. Pour raconter l'histoire telle qu'elle est. Plus qu'on croit et moins qu'on pense. Ne touchez pas avec le téléviseur. Oui, nous lançons le débat. Les petits prodiges font-ils rêver ? Comme un lundi, ce soir, 22h55 sur TF1. Pour assister à l'émission, téléphonez au 4220 1111. Je suis déchiré, je suis déchiré. Je suis déchiré, je suis déchiré. Je n'en ai pas. Même pas que je me plie. Même pas que je me plie. Même pas que je me plie. Si je me plie, je tombe. Je tombe. Ma parole, ma parole, je... Tu vois, par exemple, regarde. Ça, par exemple, tu vois. Je ne peux pas le faire. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. J'expliquais, je suis déchiré. Je ne peux plus. C'est la débandade. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais le jet, le jet, c'est comment ça ? C'est un scandale. C'est un scandale, c'est ça. Bon, on continue, Rachel ? Oui. Parce que, mine de rien, on a une émission à faire, là. Allez, pépette. 6 000, 6 000, un point partout. Numéro de téléphone, 36, 80, 27. Efficace, hein ? Efficace, hein ? Comme, putain. On l'entend, putain. Ah ! Qui est-ce qui... Je ne sais plus. Je ne sais même plus. C'est vous. Vous parlez l'arabe couramment ? Tous les jours. Tous les jours. OK. Là, il va falloir, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est le troisième chiffre avec une arrivée sous vos applaudissements de mademoiselle La Chamelle. Allez, chouille ! Allez ! Aïe, je ne peux même plus bouger. Même pas la danse d'Egnarois, je peux la faire. Bruno, la baisse, l'assise. Coup de chim-siem. Très bien, très bien. Très bien. Bruno, Michel, Michel, Bruno. Michel. Salut ton, mes mères. Comment tu vas ? Mais t'es belle... Eh ben, ça y est, elle est tendue. Oui. C'est l'été. C'est l'été, carrément. Et ma mère, elle s'est fait la coupe, hein ? Ah ben oui, elle aussi. Elle a été chez Provo se faire coiffer. Provo, il coiffe tout. Tout ce qui bouge, enfin, tout ce qui a de la thune, il coiffe. Oui, puis en plus, elle baffe des gueulasses. Oh, vraiment. Non, vraiment, quel manque d'éducation. Michel, il va falloir apprendre quelques mots. Par exemple, argot. 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 Non, il ne faut pas lui dire, sinon elle va le faire. Ça veut dire coucher, enfin, se coucher en arabe. Pour la faire avancer, je crois que c'est za. Pour la faire tourner, c'est le Dord de France. Il a tourné. Comme Rocamadour. Voilà. Oui, il faut arrêter, vous aussi, un peu. Alors, le jeu est très simple, Michel. Vous allez être livré à vous-même avec la chamelle. Il va falloir que vous emmeniez la chamelle jusque sous le cocotier. Descendre la chamelle, la baraquer, c'est-à-dire monter sur son dos avec les ordres que vous avez appris. La faire remonter. Une fois remonté, vous devez prendre la noix de coco, vous sautez du chameau, vous ouvrez la noix de coco et dedans, il y a la clé qui vous permettra d'ouvrir le valet. Tout ça en une minute dix. Elle n'est pas contente. Si, si, elle est contente. Justement, ça veut dire qu'elle est très contente. Alors, on a beaucoup ri dans les précédentes démonstrations de la chamelle. À vous de faire mieux. Attention, une minute dix. Bruno, vous lui donnez les rênes. C'est à lui de se débrouiller. 3, 2, 1, hop, c'est parti. Oh là là, la fin scène. Oh là là, c'est à l'arrivée. Voilà. Allez. Voilà. Par exemple, je peux vous dire déjà qu'il s'est planté. Là déjà, vous voyez. Vas-y. Voilà. Allez. Argot. 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 Dour. 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 Dour aminouite. Dour aminouite. Dour. 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 Allez, il vous reste 35 secondes. Ouais, joli. Ouais, joli. Mais t'as qu'à lâcher le chameau. Attention. Bingo. Facile, Michel. Allez, on va retourner à la blulette. Eh ben, ça y est, bravo. Restez là-bas. Ça y est. Allez, pas vous prendre les pieds dans votre pyjama. Venez. Voilà, Cathy, Pierre et Michel, vous êtes les vainqueurs de cette soirée. Voilà. 12 000 points à vous partager. Toutes mes félicitations. Je vous remercie d'avoir participé. Les Bleus, mon beau. 6 000 points. On part pas une main devant une main derrière. L'affaire est excellente. Je vous remercie d'avoir participé. Vous êtes une des deux équipes très sympathiques. Et je demanderai au public quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour remercier nos six candidats. Restez là-bas. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, C'est une bonne fruleuse et elle s'appelle Hilde. Oui, bonsoir. Bravo l'équipe des Blancs. Chacun d'entre vous remporte un abonnement au magazine Télé Loisirs. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons chaque jour une possibilité supplémentaire de gagner 10 000 francs en participant à notre tirage au sort. Pour cela, découpez le bulletin Télé Loisirs de cette semaine ou recopiez-le sur papier libre et envoyez-le avant samedi minuit à l'adresse indiquée en bas de votre écran. Maintenant, notre tirage au sort. Aujourd'hui... 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 Je vais bien fou. Ah bah oui, puis tu ne te compliques pas la tâche au moins, ma fille. Aujourd'hui... Si le téléphone sonne... Si le téléphone sonne... C'est... C'est... C'est pas gagné. Non. Ah bah nous avons coupé tout le journal. C'est moi en photo dedans. C'est moi là, maman, regarde, je suis dans le journal. Ah comment papa la pépée, la faufou et la pépette. Voilà, allez, c'est bon. Aujourd'hui, si le téléphone sonne, c'est M. Laurent Morel de Saint-Varan. Saint-Laurent. Ou Saint-Varan. Oui, Saint-Varan. Saint-Varan. Oui, dans 79. Saint-Varan. Qui remportera 10 000 francs offerts par notre partenaire. Si le téléphone sonne. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Bonne chance. Merci, Hilde. Merci beaucoup. Et bien voilà, ainsi se termine cette émission de l'Aura l'Appel. Ah non, j'ai oublié un truc, j'ai oublié. Je suis à la rue complet. Mesdames et messieurs, voici l'énigme. Ça, terrible, terrible. Des fois, il arrive des trucs que tu ne sais pas croire. Tu ne sais pas croire. Écoute, c'est très simple. C'est la famille Godfordum. Roger et Morissette qui étaient partis faire un petit, déjeuner comme ça. Et puis alors, comme c'était la Pentecôte aujourd'hui, ils s'étaient dit on va emmener la belle-mère, le beau-père, les enfants, tout ça, ça serait très bien. Tout le monde mange dans la fourgonnette. Enfin, monde dans la fourgonnette. Ils arrivent dans un restaurant terrible, un restaurant grande classe. Il y avait des étoiles partout, tu n'as qu'à voir. Alors, ils se mettent à table avec le beau-père, la belle-mère, le père, la mère, et puis les deux enfants, ils sont à table comme ça. Et puis à l'air, ils commencent à prendre l'entrée, mais le restaurant est bondé, les plats craqués, un monde là-dedans, c'est terrible, il fallait attendre, l'apéritif, enfin c'était terrible. Au bout de 20 minutes, les enfants avaient à peine pris l'entrée, ils commencent à s'astiquer, à bouger dans tous les sens, à foutre la carabistou, et le père dit, écoutez les enfants, puisque c'est comme ça, allez jouer dans le jardin, ça ne peut plus tirer, ça ne peut plus tirer. Alors le plat de résistance arrive, le maître d'hôtel prend son temps, il amène les plats, hop, on découvre les cloches, oua-ci, oua-cha, et puis on finit le plat de résistance, le grand-père B dit, le grand-père dit, allez ça, il faut absolument que j'aille changer l'eau des olives, ça je ne peux pas, alors il part comme ça, et puis il rentre dans le petit endroit réservé aux hommes, et puis au bout de 5 minutes, il y a la belle-mère qui dit ça, je ne comprends pas, et pourtant il sait nager, je vais voir ce qui se passe. Alors il y a la belle-mère qui va le retrouver dans l'évateur, le maître d'hôtel qui dit à M. Godferde, mais est-ce que vous allez prendre un peu de fromage ? Et il peut dire oui, si vous saviez une fois amener le chariot à fromage. Le type arrive avec le chariot, et il fait ça, et il dit, est-ce que je peux vous conseiller ? Il dit, non, ça n'est pas la peine de me conseiller, tu vas me donner un bout du clacos qui pue, là, tu vas me faire péter un peu de roquefort, et puis s'il en reste, je prendrai bien un bout de rompi. Tu prendras un bout de quoi ? Je prendrai un bout de rompi. Un bout de... Je n'ai pas compris. Je veux un bout de camembert, un bout de roquefort et un bout de rompi. Il dit, excusez-moi, mais c'est un fromage qui n'existe pas. Quoi, un fromage qui n'existe pas ? Moi, tu veux rire ou quoi ? Mais le rompi, c'est un fromage qui a toujours existé. Il dit, écoutez, je suis maître fromager depuis 20 ans, je suis désolé, je ne connais pas... Tu ne connais pas le rompi ? Alors ça, c'est terrible. Alors on est dans un restaurant qui a plein d'étoiles, on va s'en claquer pour 200 sacs, alors même pas, il y a du rompi. Et puis il dit, mais écoutez, c'est la première fois que j'entends parler du rompi. Mais c'est la première fois qu'il parle en Saint-Testament dans le Nouveau Testament, dans la Bible, tout le monde sait ce que c'est le rompi. Même Jésus sait ce que c'est. Si. Un jour, il a dit, il prit le vin, le pain et le rompi. Bon, allez. Une simple question. Le chiffre de l'énigme correspond au nombre de personnes qui se trouvaient à table lorsque le maître d'hôtel a demandé s'il voulait du fromage. Combien y avait-il de personnes à table au moment du fromage ? Attention ! Qui va pouvoir nous appeler ? Il y a deux sortes d'abonnés au télécom. J'arrive même plus à soulever le dé. Les téléspectateurs qui ont un numéro de téléphone qui se termine par un chiffre pair et par un chiffre impair. Dans quelques instants, nous allons savoir qui peut nous appeler. Hop, c'est parti ! Et c'est le 6 ! Si votre numéro de téléphone se termine par 02468 et uniquement par ces numéros-là, n'encombrez pas la ligne pour rien. Ce serait dommage pour les autres et pour vous, un jour ou l'autre. Si votre téléphone se termine par un chiffre pair, n'hésitez pas, vous nous contactez au 36, 80, 27, 70, quelque chose. Je demande à France Télécom de nous brancher la ligne pour 50 secondes. Top chrono, c'est parti ! ... Il faut que je monte là-bas. Je suis dépouillé. Je suis dépouillé. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Dans la main, dans la main, dans la main, dans la main. Je n'ai pas plus. Je n'ai pas plus. Je n'ai pas plus. Voilà, bien m pedestrian. Je n'ai pas peur. ... ... Ça glisse, ça n'a pas plu. Allô, oui, attends, j'arrive, décroche le téléphone, décroche, va, va, va. Allô, j'ai le sous-décho, quoi. Allez ! C'est tout. Allô, bonsoir, à qui est-je l'honneur ? Bonsoir, c'est Virginie. Bonsoir, Virginie, vous connaissez le montant de la valise ? Ah non, je m'égourais, c'est une autre émission. Elle va faire la gueule, Fabrice. Virginie, vous nous appelez d'où ? De Saint-Aignan, c'est dans Loire-et-Cher. De Saint-Aignan ? Oui. Je connaissais mon Saint-Aignan à côté de Rouen, mais là, Saint-Aignan, dans Loire-et-Cher. Bien, Virginie, donnez-moi, s'il vous plaît. Allez, je suis sympa. Le dernier chiffre ? 72. 72, 36, 80, 27, 72, c'est gagné 10 000 fois. Virginie ? 24 patates, vous êtes preneuse ? Ah oui. Tiens, on va se gêner. Allez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Choisissez une couleur parmi les couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, le jaune. Le vert ? Non, le jaune. Le bleu ? Le jaune. Le rouge ? Ouais, ben, si vous voulez. Le jaune ? Oui. Vous avez demandé le jaune. Virginie, vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiante. Vous êtes étudiante en quoi ? Ben, en histoire de l'art. En histoire de l'art. Eh bien, merci, Lynn Zéphir. Alors, là, ça va être une question sport. On achète quand même ? Ben, oui. Vous connaissez la règle. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. C'est moi qui l'ai fait appliquer, malheureusement. Vous avez 10 secondes. Vous avez droit à une réponse et une seule avant le gong final. OK ? Oui. Ah, eh, facile. Quel pilote de Formule 1 ? Je ne veux rien entendre dans le public. Merci. Quel pilote de Formule 1 a obtenu le plus grand nombre de victoires à Monaco ? Top chrono. Sénat ? Ayrton Sénat ? Vous me dites ? Ayrton Sénat. C'est gagné ! C'est gagné ! C'est gagné ! 250 000 francs, Virginie ! Ça y est ! Ah, super pour vous, Virginie, c'est super ! Virginie, vous ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées. J'espère que vous viendrez nous voir sur le plateau de l'Aura-Lappel. Demain, la Cagliote repart à l'Aura-Lappel, Virginie, on s'appelle, on téléphone, on se quitte pas. Il faut que vous veniez nous voir sur le plateau de l'Aura-Lappel. Salut à tous, bye-bye, merci, bonne soirée ! Liverpool, Sénat ! Sous-titrage Société Radio-Canada